Alors la différence, c'est une vingtaine d'années en fait, mais je ne peux pas être précis parce que ça demande beaucoup d'argent, parce qu'en fait, on va mesurer chaque organe, l'âge de chaque organe. Les organes n'ont pas le même âge en fait, il y a des organes qui vieillissent plus vite que d'autres. Par exemple, Brian Johnson, lui, il mesure chaque organe, donc c'est l'homme le plus mesure du monde. Moi, j'ai fait des mesures, j'ai quand même investi de l'argent, j'ai investi plus ou moins 1000 euros dans des prises de sang avec des spécialistes en médecine d'anti-âge en Suisse. Et donc, j'ai fait aussi de la biorésonance et il y a différents marqueurs qui confirment que j'ai entre 40 et 45 ans. Mais je n'ai pas été dans la précision quand Brian Johnson, qui lui, par exemple, il a réussi à retrouver des poumons de quelqu'un qui a 18 ans, alors qu'il a 45 ans. Par contre, le foie, il n'est pas aussi jeune, mais il est quand même plus jeune que 45 ans et chacun de ses organes sont mesurés. Donc, en fait, tout ça demande beaucoup d'argent, mais tout ça pour prouver que c'est possible, en fait. C'est vraiment possible. Donc, moi, je suis déjà très content d'avoir cette mesure, en fait. C'est déjà très chouette. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de le mesurer, je le sens et je vois bien. Déjà, c'est l'art psychologique. L'art psychologique, je suis encore plus jeune. L'art psychologique, je ne sais pas pour vous, mais à quel âge je vais vous donner psychologiquement ? Moi, je me donne plus ou moins dans les 20, 25 ans. Et c'est vraiment, j'avais dit au début de la conférence, c'est que l'âge psychologique a un impact direct sur l'âge biologique. Après, il y a toutes les géants de vie, effectivement. Mais les géants de vie vont suivre beaucoup l'âge psychologique parce que si on s'estime jeune, on aurait une attitude différente. Bien sûr, il faudra faire attention à ce qu'on mange, comment on respire, comment on bouge, ce genre de choses. Donc, tu vois, c'est un ensemble, en fait.